Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon podcast Live From The Heart, je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode en solo, ça faisait longtemps que je n'en avais pas enregistré, on est samedi soir, voilà, et je me suis dit que j'allais vous faire l'épisode Routine Beauté que j'ai promis cette semaine sur les réseaux sociaux et donc j'ai accueilli vos questions, merci beaucoup pour vos questions et je suis heureuse d'aborder ces thèmes dont je parle finalement assez rarement, de Routine Beauté, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme type de produit, comment je prends soin de moi, comment j'accueille aussi, j'allais dire le vieillissement, en tout cas le fait d'avancer en âge, et bien je vais vous parler de tout ça, donc j'ai pris quelques notes pour pas oublier des choses et puis je vais aussi répondre à vos questions, alors c'est drôle parce que quand j'ai vu vos questions je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui rentre dans le détail ? Donc on va voir si c'est suffisamment détaillé pour vous, si c'est intéressant, c'est un épisode qui va être très certainement beaucoup plus pour les femmes, je pense que ça va beaucoup plus intéresser les femmes. Alors d'abord, ma première clé beauté c'est dormir, clairement, c'est-à-dire que si j'ai pas bien dormi, et bien déjà je me sens pas belle et puis soyons honnêtes, en fait je suis moins belle. Donc clairement, bien dormir, c'est très important. Je dors entre 7h30 et 9h par nuit en général, particulièrement quand Christian est là, parce qu'il se couche super tôt, donc du coup je vais me coucher avec lui et je lis longtemps et après je m'endors finalement relativement tôt. Quand je suis toute seule, comme en ce moment, je me retrouve à travailler le soir, regarder des séries, lire des livres, chatter avec des copines, regarder des mimes, et je dors donc beaucoup moins, donc en ce moment il est pas là, donc je dors en moyenne entre 7 et 7h30 par nuit, ce qui est pas si mal que ça, mais quand il est là je dors facilement une heure de plus et je le sens en fait, ça se voit. Donc, bien dormir, c'est ma première clé beauté, et bien me reposer aussi, même dans la journée en fait, si je sens le besoin, c'est juste ralentir en fait, apprendre à respirer, ralentir, m'ancrer, enlever mes chaussures, aller dans le jardin, ou quand on pouvait aller à la mer, ça c'était vraiment génial. Donc, bien se reposer, c'est la clé. Il n'y aura jamais autant de maquillage, il n'y aura jamais assez de maquillage dans le monde pour couvrir les traces de fatigue quand elles sont profondément là. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai été insomniaque pendant longtemps. Ensuite, bien manger. Franchement, moi je pense que la beauté vient de l'intérieur, elle vient pas du tout de l'extérieur, donc bien manger, je me nourris bien, je fais attention à ce que je mange, je mange des choses qui sont gorgées de vitalité, j'habite sous les tropiques, donc c'est assez facile de trouver des fruits, des légumes frais, vraiment gorgé de soleil, voilà, c'est éviter d'avoir des choses qui sont trop longtemps au frigo, c'est manger vraiment frais, et puis des choses qu'on digère bien, parce que c'est le plus important en fait, avoir une alimentation équilibrée qu'on digère bien. Je suis pas végane, ni végétarienne, je suis flexitarienne et qualitarienne, j'aime la qualité, je n'ai jamais cessé de manger de la viande, ni des oeufs, et tout ça, et je pense que mon corps m'en remercie. Je dis pas que, en fait, il n'y a pas un régime alimentaire qui convient à tout le monde, en fait, chacun, chacune doit écouter le régime alimentaire qui lui convient, bien, mais j'observe en ce moment qu'il y a comme un retour, après des années d'arrêt de manger de la viande, un retour pour de nombreuses personnes, un retour à manger de la viande, et que ça leur fait beaucoup de bien, parce que ça vient nourrir des parts d'eux qui n'étaient pas bien nourries. Et récemment, je parlais avec Animal Based Bay sur Instagram, j'ai eu un rendez-vous avec elle, son prénom, c'est Lindsay, et elle parlait justement d'avancer en âge et de l'importance de manger quand on mange de la viande, aussi les cartilages, les choses comme ça, pour pouvoir aider avec le collagène, en fait, la perte de collagène dans le corps. Donc voilà, je continue de me nourrir bien, équilibrée, ce qui me convient en écoutant les besoins de mon corps, parce qu'il y a des saisons, parfois j'ai plus envie de ça, ou moins envie de ça, et donc j'écoute, j'ai vraiment une alimentation très intuitive, mais c'est grâce à la naturopathie, parce qu'avec la naturopathie, j'ai arrêté de manger des choses, j'ai essayé de manger des nouvelles choses, j'ai fait des tests, et j'ai gardé ce qui fonctionne pour moi, et franchement, tout le monde devrait devenir naturopathe, parce que ça aide énormément après à savoir ce qui nous convient. Ensuite, je bois, alors on m'a demandé combien je buvais d'eau par jour, je vous avoue que je ne sais pas, parce que je ne compte pas. Je bois de l'eau, je bois des tisanes naturelles, je ne bois jamais de thé, de café, de soda, tout ça, je ne bois que de l'eau, que des tisanes. Je bois de l'eau de coco, très facile à trouver ici, tous les jours je bois de l'eau de coco, donc c'est plein d'électrolytes, c'est génial. Je bois aussi des jus, par exemple, en ce moment, je bois beaucoup, alors le matin, je bois pommes et céleri, en ce moment, ce n'est pas un truc que je vais faire toute ma vie, mais voilà. Et je bois aussi jus d'aloe vera, parce que j'ai été malade, en fait, il y a quelques semaines, et après, j'ai commencé à boire du jus d'aloe vera, deux fois par jour avant les repas, et ça m'a fait vachement bien, donc je continue. Je ne sais pas combien de temps ça va me durer, mais je continue. Et puis, je bois aussi ce qu'ils appellent ici du jamou, donc dedans, il y a du curcuma, du gingembre, du miel et de l'eau, et donc c'est juste parfait, un shot par jour ou un peu plus. Et puis, je mange beaucoup de fruits, et donc dans les fruits, il y a de l'eau, mais ce n'est pas juste de l'eau, elle est aussi gorgée de minéraux, donc c'est juste génial. Je ne peux pas vous dire combien je bois par jour, mais je bois quand même beaucoup. Et puis ici, je transpire énormément sous la chaleur, donc forcément, on boit aussi plus quand on transpire plus. Je bois de l'eau en bouteille, ici à Bali, parce que l'eau du robinet, elle n'est pas du tout potable. J'ai un filtre, et en fait, j'ai un berquet, un filtre berquet, et au début, quand on est arrivés, parce qu'on n'a pas choisi l'eau qui était dans notre maison, je filtrais l'eau en bouteille dans le berquet, quand même. Et après, on a étudié quelle bouteille d'eau on pouvait réceptionner, je veux dire des bonbonnes, en fait, quel type de bonbonne on pouvait réceptionner. On a eu des conseils, et donc on a changé notre bonbonne à eau, et maintenant, je ne la filtre plus dans le berquet. En fait, ici, à Bali, l'eau qu'on trouve dans les bonbonnes, en fait, c'est de l'eau bouillie, tout simplement, de l'eau qui a été nettoyée, bouillie, et ça ne me suffisait pas. Donc maintenant, on a choisi une bonne source d'eau, et donc je ne la filtre plus dans le berquet. Mais par contre, je la réactive. Et je la réactive en utilisant un appareil que j'ai découvert lors de la retraite chez Reagan et Juanpa au Costa Rica en janvier. Cet appareil, il s'appelle Cobalt Blue Portable Water Revitalizer et la marque, c'est Natural Action Technologies. Voilà, je vous invite à réécouter et à chercher si vous souhaitez en acheter un. Et donc, en fait, ça passe dans un vortex. Donc, l'eau passe dans un vortex. Donc, quand elle sort de la bonbonne, je la fais passer dans le vortex, et après, je la mets dans une bouteille en verre, et ce sera bu dans les heures qui suivent. Et sinon, le soir, et aussi sur mon bureau, j'ai des petits appareils qui s'appellent CEF, et vous les trouvez sur Cantessence. J'ai un code promo quelque part sur mon site, si vous regardez, sur la page We Love pour Cantessence. Donc, je pose toujours mes tasses de thé, mes bouteilles d'eau le soir, dans la salle de bain et tout, sur les Cantessence. Voilà, donc ça vient aussi informer mon eau. Voilà, très important. Ensuite, chose suivante pour moi, donc je disais tout à l'heure, la beauté, elle vient de l'intérieur pour moi. Et donc, le plus important pour moi, c'est d'avoir des croyances positives, d'avoir un mindset vraiment très uplifting, en fait, où vraiment je sens que tout est possible pour ma vie, que tout est possible pour moi, que tout est possible pour les gens que j'aime, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et je pense que c'est une grande partie de mon rayonnement. Et aussi bien m'entourer des bonnes personnes qui ne me donnent pas envie de me refermer sur moi-même. C'est-à-dire que plus je sens l'amour en moi, et que je me permets de le rayonner à l'extérieur, et plus je suis entourée de gens qui sont vraiment aimants et qui veulent le meilleur pour moi, plus je me sens belle, en fait. Et je me sens belle pour moi, dans mes yeux à moi, et je me sens belle dans les yeux des autres. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux, et je trouve que je suis de plus en plus belle par rapport à avant. Et là, je vais avoir 40 ans, en juillet, et je trouve que je suis beaucoup plus rayonnante que dans ma vingtaine, ou quand j'étais adolescente, et tout ça, ou au début de ma trentaine, ça change tout, et je suis sûre qu'en avançant, en fait, je vais être de plus en plus un rayon de soleil. Voilà. Sinon, bon, on est là sur un podcast très intime, franchement, j'ai toujours trouvé que c'était OK, comme j'étais, parce que je n'ai jamais souhaité être différente. Mais j'ai conscience, en fait, j'ai conscience de mes atouts. Et je pense que j'ai décidé il y a longtemps de capitaliser sur mes atouts et de ne pas essayer d'être ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je suis une petite brune de 1m57, avec un joli sourire, des jolis yeux, des cheveux intéressants, on va en parler. Mais je ne suis pas une grande blonde à forte poitrine, avec une taille très fine, etc. En fait, je ne lutte pas pour devenir quelque chose que je ne suis pas. Vous voyez ? Donc ça, c'est hyper important. Même si pendant un temps, quand même, j'ai lutté avec mes cheveux, parce que je les ai rédits pendant un bout de temps, parce que je trouvais que ça avait l'air plus sérieux. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment juste que je suis en amour avec celle que je suis et je rayonne le meilleur de ce que j'ai. Voilà. Plutôt que d'essayer d'être autre chose. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, j'utilise assez peu de produits et le plus souvent des produits naturels. mais je ne suis pas une extrémiste. En fait, voilà. En plus, comme je voyage dans des endroits parfois un peu reculés, ce n'est pas toujours facile de trouver ce que je veux, mais je fais des choix assez simples. Donc, commençons peut-être par le visage. Donc, j'utilise, très important pour moi, de l'eau de rose. Au Costa Rica, c'était introuvable. Donc, je faisais ramener à chaque fois que Christian allait en Europe. je faisais ramener trois ou quatre bouteilles d'eau de rose que je gardais au frigo. Donc, ça, c'est important pour moi. Je spray de l'eau de rose le matin et le soir sur mon visage. Je me démaquille à l'huile de coco, mais je ne me démaquille pas tous les jours parce qu'en fait, je ne mets pas du maquillage tous les jours. Vous en parlez. Donc, pour se démaquiller à l'huile de coco, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, vous passez de l'huile de coco avec vos doigts sur vos yeux, sur votre visage. Là, vous avez mis du maquillage. Ensuite, il faut l'enlever avec de l'eau tiède ou un peu chaude parce que l'huile de coco, en fait, elle va se dissoudre sous l'eau chaude. Et ça ne va pas du tout partir à l'eau froide. Il faut toujours essayer. Et j'utilise un savon doux pour rincer. Et si je n'ai pas mis de maquillage, j'utilise juste un savon doux, tout simplement, en fait. Et le savon doux, je l'achète souvent dans les marchés ou les petites boutiques bio là où je vais, des choses plutôt artisanales et je demande lesquelles sont bons pour le visage, pour pouvoir nettoyer le visage. Et voilà, tout simplement. Vraiment, simpliciement. Ensuite, là, je mets un coup de spray d'eau de rose après le démaquillant, le démaquillage. Ici, à Bali, comme l'eau est polluée, l'eau de la douche, j'essaye de me rincer le visage avec de l'eau en bouteille, en fait, de l'eau des bonbonnes. Et dedans, j'ajoute quelques gouttes. Alors ça, c'est un tips de ma copine Caroline-Marie-Jeanne. J'ajoute des gouttes Trace Minerals. En fait, c'est des minéraux dans l'eau. Ou alors, j'utilise l'eau de rose. Je ne fais pas les deux. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, je laisse sécher et après, j'utilise une goutte, vraiment une goutte, ça me suffit, de la Lumineuse de Héloïse. C'est une huile pour le visage. Je suis amoureuse de cette huile pour le visage depuis longtemps. Elle est juste géniale. Et une goutte, deux gouttes max, ça me suffit. donc mon huile, en fait, j'achète le grand format. Elle me dure hyper longtemps, je crois. Six mois, neuf mois, elle me dure hyper longtemps. Si j'ai des imperfections sur le visage, notamment parfois, ça arrive surtout sur le menton, je vais utiliser un petit peu de tea tree. Donc, je vais juste mettre un petit peu d'huile essentielle de tea tree sur mon doigt et puis, je vais mettre aux endroits nécessaires un petit peu de tea tree et je vais me coucher comme ça. et le lendemain, en général, les imperfections sont parties si j'ai bien dormi. Très important. Si je ne dors pas bien, les inflammations restent et les boutons restent. Si je dors bien, les boutons s'en vont très rapidement. Je n'utilise pas de contour des yeux, je n'utilise pas de multiples couches de produits sur mon visage. C'est tout ce que j'utilise le matin, le soir, la même chose. Ensuite, une fois par semaine environ, mais ce n'est pas une règle sûre, c'est quand j'en ressens le besoin, je fais un masque à l'argile blanche. Voilà. Donc, sur le visage mouillé, je mets de l'argile blanche et je fais attention qu'elle ne sèche pas. C'est-à-dire que je remets régulièrement de l'eau sur l'argile, je ne sais pas, tous les 3-4 minutes, je reste dans la salle de bain, je fais autre chose pendant ce soir. et au bout de 10-15 minutes, je l'enlève, je rince complètement et mes pores sont ouverts, nettoyés, tout ça, c'est super clean. Et après, je mets du spray, de l'eau de rose encore et un petit peu d'huile. Sinon, je vais régulièrement au soleil, plus tôt le matin et plus tôt en fin d'après-midi. Si je dois aller au soleil en milieu de journée, je mets toujours un chapeau. Toujours. Surtout pour les insolations, mais aussi pour ne pas brûler ma peau, en fait, ça me paraît du bon sens. Je ne mets pas de crème solaire, sauf si je suis obligée d'être au soleil en milieu de journée et que mon chapeau ne me couvre pas le visage. En fait, j'utilise des chapeaux qui me couvrent vraiment le visage. Et si vous avez vécu longtemps au soleil, vous savez de quoi je parle. En fait, c'est juste que c'est une évidence. Si je n'ai pas de chapeau, en fait, je ne vais même pas au soleil. C'est comme ça. Et je ne mets pas de crème solaire pour plusieurs raisons. D'abord, je suis bronzée. Je suis d'origine marocaine. Pour moi, le soleil, c'est juste naturel pour moi de recevoir le soleil. Surtout quand je suis souvent et régulièrement au soleil. Comme là, je vis sous les tropiques depuis bientôt deux ans. Ma peau, elle est tout à fait prête à aller au soleil à nouveau. Quand j'habitais à Paris et que arrivaient les vacances et que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le soleil, c'était un petit peu différent. Il fallait que je me réhabitue. Donc, c'est à vous de voir comment vous vous comportez vis-à-vis du soleil. Mais moi, ma recommandation, c'est toujours la même. C'est soleil tôt le matin, soleil après-midi quand le soleil a décliné, quand la lumière a décliné. Et couvrir au milieu de la journée ou rester à l'intérieur au milieu de la journée. C'est le plus important. Si vous mettez de la crème solaire, en fait, ça va faire barrière avec votre peau et vous n'allez pas percevoir tout ce que le soleil veut vous envoyer de bonnes ondes pour pouvoir créer de la vitamine D et plus encore. En fait, il y a plein de choses qui sont métabolisées avec le soleil et vous vous coupez d'une opportunité extraordinaire si vous êtes 100% couvert. Voilà. Mais après, ceci étant dit, je suis bronzée. Donc, si j'avais la peau blanche et que j'étais rousse, les choses seraient différentes. Donc, c'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Pour hydrater mon corps, je mets de l'huile de coco. J'ai la peau particulièrement sèche. Mais comme je vis sous les tropiques et que c'est quand même assez humide, j'en souffre moins quand je vis sous les tropiques. J'en souffre énormément quand je suis en ville, en Europe. Quand on vivait à Berlin, c'était très dur parce que l'eau était très calcaire. J'avais vraiment la peau des jambes qui partait en lambeaux. Je suis obligée d'hydrater deux fois par jour. C'était hyper dur pour moi. Donc là, c'est très différent. Les tropiques, c'est juste génial. Je me sens vraiment nourrie ici à tous les étages. Sinon, je fais le brossage à sec sur mon corps. J'ai une brosse avec de la matière naturelle que j'ai achetée sur GreenWiz. J'en ai même plusieurs. J'en ai une facile à utiliser juste avec la main. J'en ai une pour le dos. J'en ai une toute petite pour le visage. Ah oui, sur mon visage aussi, je fais le brossage à sec le soir. En fait, je me frotte un petit peu le visage pour enlever les impuretés et tout ça. Puis ça vient stimuler un petit peu la circulation et tout ça. Donc ça vient nettoyer. Ça, je le fais régulièrement. Pas tous les jours, mais je le fais régulièrement. Et puis à Bali, j'ai découvert des massages. Donc, je vais régulièrement me faire masser ici tous les 8-10 jours. Et je fais parfois le Boreh, B-O-R-E-H. En fait, c'est un body scrub. En fait, c'est un... Voilà, il vous enlève les peaux mortes, quoi. Et il vous enveloppe après avec un produit qui est comme du yaourt naturel pour pouvoir stimuler, en fait, les défenses de la peau et nourrir. Et après, ils vous font couler un bain dans lequel il y a plein de fleurs. C'est juste absolument merveilleux. Donc, c'est juste parfait. J'adore. Par contre, attention, si vous venez à Bali et que vous voulez faire tout ça, les produits ne sont pas forcément naturels. Moi, j'ai regardé, en fait, j'ai fait des massages ici dans certains salons où quand la masseuse me laissait le temps de me rhabiller, je regardais un petit peu et je voyais qu'il y avait du parabène dans la crème qu'elle avait utilisée pour me masser et tout. Donc, il faut faire gaffe, vraiment choisir des endroits un petit peu plus haut de gamme ou poser des questions et dire, moi, je veux que vous utilisiez juste une huile de coco, je ne veux pas que vous utilisiez la crème s'il y a des produits chimiques dedans, etc. C'est juste demander, en fait. Je n'ai pas toujours le réflexe de demander mais je vais demander de plus en plus. j'ai des amis ici à Bali qui emmènent leurs huiles de massage, juste ils amènent une huile de coco bio et ils ne se laissent pas masser avec les produits du salon. voilà, c'est des choses à prendre en compte. Quoi d'autre ? Ah oui, alors j'ai une red light à la maison, donc une thérapie par la lumière rouge. J'ai choisi la marque Juvie, J-O-O-V-V. J'ai un code promo aussi sur la page, sur mon site qui s'appelle WeLove. Alors, j'utilise tous les matins cette thérapie par la lumière rouge. Le matin, j'aime bien faire 12-15 minutes et en fait, je me mets le ventre, la poitrine, le cou, la thyroïde, tout ça et parfois le visage mais pas toujours. En fait, je fais plutôt en priorité le corps tous les matins. Voilà. Et je l'utilise aussi le soir mais plutôt en lumière d'ambiance pour éviter les lumières bleues et ensuite donc bien sombrer dans le sommeil. Donc le soir, à peu près une heure avant de dormir, dans la chambre, on n'a pas de télé, on n'a pas d'écran, on a quand même des tablettes pour lire, des Kindle mais il n'y a pas une lumière forte donc ça passe tout à fait à l'œil et je trouve que c'est quand même très agréable et on utilise dans la pièce la lumière rouge, c'est juste génial pour la transition du sommeil. Voilà. Alors si, peut-être aussi, j'ai un appareil, tant que je suis dans les appareils, j'utilise aussi Healy que j'aime beaucoup, H-E-A-L-Y. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'utilise Healy depuis, ça fait maintenant bientôt trois ans. Big fan, j'utilise presque tous les jours. En soirée, je vais utiliser le mode relax pendant que je suis en train de lire ou de regarder quelque chose. Parfois dans la journée, je me scanne, je m'envoie des vibrations, des fréquences et je scanne aussi mes groupes Make Money From The Heart, Level Up, Coach From The Heart. Si vous êtes dans mes groupes, je vous scanne, je vous envoie des vibrations, des fréquences donc ça, c'est marrant parce que moi, je ne suis pas du tout routinière et souvent quand je fais quelque chose après, je lâche au bout de quelques mois mais Healy en fait, je continue, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien pour moi en fait donc je continue et puis j'utilise aussi un appareil qu'on a acheté il y a quelques mois qui s'appelle Sedona Mat Pro et donc je m'allonge dessus, ce n'est pas vraiment beauté, pour moi, c'est beaucoup plus santé et donc c'est un appareil avec des IMF, des fréquences, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus si elles sont hautes ou si elles sont basses et je travaille surtout sur les inflammations et sur la régulation du système nerveux, les douleurs musculaires quand j'en ai, des choses comme ça en fait, donc j'utilise le matelas plusieurs fois par semaine. Il a un certain coût, c'est un investissement mais comme on a envie de se créer une super maison après dans le futur avec Sona, Cold Plunge, salle de gym, etc., on voulait aussi avoir des appareils un peu high-tech et donc on a investi dans celui-ci et je suis drôlement contente de l'avoir, donc c'est super. Voilà, ensuite, le sport, donc le sport, c'est super important pour être en bonne santé mais aussi du coup pour être en beauté parce que c'est la conséquence. Donc je ne suis pas une grande sportive mais je marche tous les jours. J'essaie de faire 10 000 pas par jour mais je n'y arrive pas toujours maintenant que je vis de nouveau en ville. Quand je vivais à la mer, c'était beaucoup plus facile parce que du coup j'avais marché longtemps à la mer, au soleil et donc c'était différent mais je vais retrouver un rythme. Sinon maintenant, je danse plus souvent donc je danse deux, trois fois par semaine, je fais du hula hoop et je transpire bien sûr, très important. Donc voilà, je transpire tous les jours et ça, ça contribue aussi pour moi à la beauté parce que si vous expirez bien vos toxines, si elles sortent bien de votre corps, et bien tout va mieux. Je sais que je dois faire plus de sport notamment dans les années qui viennent pour éviter le... en fait pour ralentir le relâchement musculaire donc je sais que je vais m'y mettre au fur et à mesure. La danse, c'est une première étape et quand Christian va revenir dans quelques semaines, j'irai à la gym une fois par semaine avec lui et ensuite j'en profiterai pour faire plusieurs séances de sauna, j'adore le sauna. La salle de gym est un peu loin donc je pense que je vais juste profiter d'y aller avec lui en scooter et puis ce sera une activité de couple. Voilà. en parlant d'avancer en âge et de relâchement musculaire, etc. Si ça vous intéresse, j'ai fait un live récemment sur la ménopause, périménopause, ménopause, tout ça. Il est dispo sur ma chaîne YouTube maintenant ou sur l'Instagram de Pascaline Lombroso qui a écrit le livre Ménopause Métamorphose et elle m'a vu faire des stories sur la ménopause ou quelqu'un lui a envoyé, je ne sais plus et ensuite elle m'a contactée elle a trouvé que c'était génial que je me prépare à la ménopause plusieurs années avant et du coup on a fait cette conversation qui peut vous intéresser si vous êtes aussi dans cette tranche d'âge. Ensuite, j'avance. Les cheveux. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur mes cheveux. Qu'est-ce que je fais pour les cheveux ? Alors, déjà j'ai les cheveux très fins, je n'en ai pas énormément, c'est-à-dire que quand je les attache, il ne reste plus grand-chose. En fait, c'est un peu une que de rat quoi. Je n'ai pas grand-chose. On dirait que j'en ai beaucoup comme ça mais non, ce n'est pas le cas. Mais ça a toujours été comme ça. Et à un moment, j'étais plus jeune, je flippais, je me disais est-ce qu'à un moment je n'aurais plus de cheveux ? Non, pas du tout. Ils sont juste fins naturellement mais ils continuent de repousser à chaque fois et donc j'en ai toujours la même masse. En fait, je n'en ai pas plus, pas moins, c'est à peu près pareil. Je fais à peu près deux fois par mois un masque avec des poudres ayurvédiques. Donc ça, c'est depuis le Covid en fait où je me suis vraiment engagée à faire des masques régulièrement. Donc j'achète des poudres ayurvédiques. Je crois que la marque c'est Radico et je les achetais chez Mademoiselle Bio ou sur Greenweez mais je crois qu'elles sont aussi sur Amazon. C'est un mix de poudres ayurvédiques. Il y a Amla, Shiitake et autre chose. Voilà. Et je mélange avec de l'Aloe Vera. Voilà. Donc Aloe Vera, parfois un petit peu d'eau tiède mais j'aime mieux quand c'est 100% Aloe Vera. C'est plus souple comme mélange à étaler. Voilà. 100% Aloe Vera. Je n'achète pas de l'Aloe Vera dans lequel il y a de l'alcool ou un conservateur, etc. En fait, parce que j'évite de mettre de l'alcool sur mes cheveux parce que c'est très asséchant et comme ils sont déjà super secs. Ensuite, je me lave les cheveux je dirais une à deux fois par semaine. C'est-à-dire plutôt tous les 4-5 jours. J'évite de me laver trop souvent les cheveux. J'utilise un shampoing hydratant et ensuite un démêlant hydratant ou un masque hydratant. En ce moment, j'utilise le masque Curl de chez Davines qui me convient très bien. Je l'ai trouvé ici à Ouboud. Et je fais moi-même en ce moment mon gel pour conserver les boucles. Alors, c'est nouveau. J'ai décidé de m'y atteler parce que je cherchais un bon produit. Finalement, j'ai aussi trouvé un truc pour conserver les boucles de chez Davines. mais comme du coup ma curiosité avait été piquée par des vidéos regardées sur YouTube, j'ai fait pour la première fois un gel avec des graines de lin. Donc, en fait, si vous les regardez, il y a des recettes partout sur YouTube. Il faut faire bouillir les graines de lin pendant 10 minutes et ça crée une forme de gel, en fait. Après, il faut filtrer genre dans des chaussettes. Petites chaussettes, vous savez, des mini chaussettes. comme les chaussettes de contention et puis vous faites passer le gel à travers et puis ça va retenir les graines de lin. Et j'ai congelé des carrés en fait dans des bacs à glaçons et donc quand j'ai besoin d'utiliser, juste je vais décongeler un ou deux carrés et puis ça suffit. C'est des gros carrés quand même que je décongèle. Le mélange, donc les graines de lin bouillies qui forment le gel, ça ne se conserve pas au-delà de quelques jours. Donc si vous voulez en faire, je vous recommande d'en faire pas mal et après vous pouvez juste les décongeler quand vous en avez besoin. Et donc voilà, je vais donc après mettre ça sur mes boucles mouillées et puis laisser sécher mes cheveux naturellement. Donc je laisse tout le temps mes cheveux sécher naturellement en fait, sauf si je suis vraiment pressée ou qu'on est en saison des pluies et qu'il commence à faire froid, etc. Ou que quand j'habitais en Europe en fait et où je devais me sécher les cheveux parce qu'il faisait trop froid. mais sinon, je laisse toujours mes cheveux sécher naturellement. Et j'utilise un fer à boucler quand j'ai des vidéos à filmer parce que j'aime bien quand mes boucles sont toutes de la même taille. Et si je n'ai pas de vidéos à filmer, juste j'utilise mes doigts et en fait je fais, je tourne avec mes doigts mes boucles et ça suffit en fait. et comme j'ai les cheveux naturellement frisés, ça reste. Et on m'a demandé d'ailleurs dans les stories question comment je fais pour que les boucles tiennent. En fait, c'est ma nature. Donc, je ne vais pas au-delà d'une autre nature que la mienne. Même si j'utilise un fer à boucler juste pour que les boucles soient égales, c'est ma nature. Donc, pour moi, c'est facile d'avoir les cheveux toujours bouclés. Voilà, j'hydrate mes cheveux tous les jours et je démêle mes cheveux tous les jours. Donc, j'utilise une brosse Tangle Teaser. C'est juste pour moi la meilleure brosse que je l'ai depuis des années et j'utilise aussi, j'ai comme un gros peigne en plastique beaucoup plus large que j'utilise aussi et j'hydrate les pointes avec de l'huile de coco tous les jours. Hyper important. Et les veilles de shampoing, j'utilise un mix avec des huiles hydratantes, peu importe ce que je trouve en fait mais finalement partout où vous vous habitez, vous arrivez facilement à trouver des mix d'huile hydratante qui aident à faire pousser les cheveux plus fort. Et donc, la veille de mon shampoing ou quelques heures avant si je le fais dans la journée mais en général, je sais que le lendemain je vais me laver les cheveux, j'utilise un mix d'huile hydratante que je mets sur mon scalp en fait, vraiment à la racine des cheveux et je me masse les cheveux longtemps, j'essaye de faire pénétrer en fait les huiles et j'ai acheté une brosse massante chez Mademoiselle Bio avec comme des gros picots en plastique et donc, j'utilise cette brosse-là pour me masser la tête et faire pénétrer les huiles et voilà. Sinon, on m'a demandé combien de fois par an j'allais chez le coiffeur et bien sachez que je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis trois ans parce que pendant le Covid, il était hors de question que je mette un masque pour aller me faire couper les cheveux et finalement, je suis très contente parce qu'à chaque fois que j'ai été chez le coiffeur dans ma vie, ils ont toujours voulu tout couper parce qu'ils veulent remettre du volume et comme ils voient que j'ai les cheveux très fins, ils disent mais il faut les laguer alors ils me font des étages, etc. Et après, finalement, ça finit encore en queue de ras parce qu'il ne reste plus rien au bout. Donc, je me suis dit que j'allais juste arrêter donc je me coupe les cheveux moi-même mais on ne voit pas la différence comme ils sont bouclés. En fait, on s'en fiche. Donc, c'est vraiment très pratique. J'ai prévu comme ça de continuer à me couper les cheveux jusqu'à ce que j'en ai marre et puis à un moment, je trouverai un coiffeur et puis je ferai autre chose. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. J'ai pour objectif d'avoir les cheveux de plus en plus longs. Je coupe régulièrement les pointes par moi-même et je m'assure qu'il n'y ait pas trop de fourches. Sinon, je ne me colère pas les cheveux et je n'ai pas l'intention de le faire. Je l'ai fait une fois au début de ma vingtaine et ça m'a cramé les cheveux. J'ai aussi fait un défrisage. En fait, j'allais beaucoup dans les écoles de coiffure quand j'étais jeune pour me faire couper les cheveux gratuitement et j'ai aussi accepté donc de faire un jour un défrisage et une autre fois des couleurs. Les deux fois, je l'ai regretté amèrement parce que ça m'a beaucoup abîmé les cheveux et je ne l'ai plus jamais refait. En fait, voilà. Mais dans ma vingtaine, par contre, j'ai beaucoup fait des brushings donc vraiment me lisser les cheveux pour avoir l'air super professionnel, etc. Je trouvais que ça me donnait un air beaucoup plus sérieux et voilà, mais ça, c'est terminé. Et comme quoi, on peut être professionnel et tout à fait bien réussir sa vie avec des cheveux fous de Lyon et ça fonctionne très bien. Et on m'a demandé comment je faisais pour les cheveux gris, les cheveux blancs. Et bien, ils arrivent en fait. Ça fait quelques années qu'ils arrivent. J'ai de plus en plus de cheveux blancs qui arrivent, surtout sur les tempes. Je suis OK avec ça. En fait, je n'ai pas du tout prévu de l'éteindre. Je n'ai rien prévu. En fait, à un moment, j'aurais, je pense, des longs cheveux gris et ça me ira très bien. Si jamais je trouve que ça ne me va pas, peut-être que j'envisagerais une couverture de Henné, par exemple. J'ai vu que Marion Tellier en avait parlé récemment sur ses stories. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, je ne ferai jamais des couleurs. Je n'ai pas du tout prévu de lutter avec tout ça. Vous voyez ? Ça me paraît juste être complètement fou et je ne le souhaite pas pour ma vie. Sinon, le maquillage, j'utilise au quotidien un petit peu d'anticerne, un petit peu de blush et j'aime bien refaire mes sourcils avec un crayon ou un petit pinceau avec des... une petite palette à sourcils. Voilà. J'ai les poils à sourcils qui sont assez éparses et donc j'aime bien juste quand ils sont un petit peu plus foncés. Et c'est tout. Au quotidien, c'est tout ce que je fais. Si jamais j'ai des vidéos à filmer ou des photoshoots ou des choses comme ça, alors je vais mettre du mascara et je vais mettre aussi un produit pour égaliser le teint. Alors en ce moment, j'ai un produit de chez MAC. Juste un... Je crois qu'à la base, c'est un concealer. C'est juste pour cacher les cernes. En fait, il est tellement couvrant et je trouve qu'il fait vraiment... Il est top. Donc du coup, je m'entartine un peu le visage et puis ça suffit. En fait, c'est juste très bien pour un photoshoot ou pour filmer des vidéos comme ça. Mais par contre, il faut être honnête, ça respire pas là-dessous. Et donc, je me vois pas du tout, du tout porter au quotidien des choses comme ça sur mon visage. Et je sais que c'est le quotidien de beaucoup de femmes mais non, quoi. Non, merci. Pareil, le mascara, je trouve que c'est trop pénible à enlever et donc, je suis vraiment contente de ne plus en porter tous les jours. Ce qui veut dire que mon maquillage, en général, quand j'en achète, eh bien, en fait, je suis obligée de le jeter au bout de 6 mois ou 9 mois. Je le jette à moitié plein ou 3 quarts plein. Je trouve ça toujours à chaque fois hyper dommage. Je n'ai jamais fini de maquillage, je crois, de ma vie, en fait. Et donc, je dois le jeter parce que surtout quand j'habite dans un pays chaud, je ne vois pas le garder longtemps et je suis les dates de péremption avec attention. Bon, c'est la vie, quoi. Mon maquillage n'est pas complètement bio parce qu'en fait, j'achète ce que je trouve. Voilà, tout simplement. Mais là, Christian étant en Europe, j'ai passé une commande, j'ai commandé des trucs sur des sites bio. Voilà. Mais franchement, je ne suis pas la personne à qui demander quel maquillage bio acheter parce que vous voyez ce que j'utilise, ça ne m'intéresse pas énormément. Moi, j'aime bien mon visage au naturel et j'ai appris à l'aimer comme ça. Et aussi, je n'aime pas dégouliner quand il fait chaud et donc vous imaginez bien que ça ne sert donc à rien sans mettre des tartines. Si on m'avait dit ça dans ma vingtaine, je n'aurais pas cru parce que comme je voulais avoir l'air professionnel pour le travail, je n'envisageais pas par exemple de ne pas porter de mascara au travail et quand je n'en portais pas, j'avais l'impression que j'avais l'air fatiguée. Du coup, je m'étais du mascara même le week-end et tout ça. Et je suis heureuse d'en être revenue et de passer à une nouvelle étape de vie parce que c'est quand même vachement plus simple aujourd'hui. Mais par contre, je dois admettre que ma peau est aussi beaucoup plus belle qu'il y a dix ans ou il y a vingt ans. J'ai moins de boutons. Voilà. En fait, je trouve que ma peau est quand même beaucoup plus harmonieuse aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça. D'abord, je dors mieux et c'était une époque dans ma vingtaine où j'avais énormément d'insomnie donc beaucoup d'inflammation et des problèmes hormonaux aussi. Je prenais la pilule et tout ça alors que je me suis détoxifiée de la pilule. J'ai accueilli mes cycles qui me permettent à mon corps de se nettoyer. J'ai fait pas mal de détox sur ces dix dernières années donc j'ai aussi la peau qui est beaucoup plus jolie. Mais il y a aussi que j'ai des tâches, j'ai des cicatrices, j'ai des tâches de rousseur, j'ai des imperfections mais je suis OK avec ça. Je ne suis plus en train de me triturer la peau ou de m'obséder parce que ma peau est comme ci, comme ça. En fait, je suis juste OK avec ça et j'ai conscience que mieux je vais à l'intérieur, mieux ça se répercute à l'extérieur. L'année dernière, j'ai senti qu'au niveau de l'ovale du visage, j'avais beaucoup de petits boutons et j'ai cru que j'étais en périménopause. Aller au Google, j'ai cherché pourquoi j'avais plein de petits boutons au niveau de l'ovale du visage et en fait, je pense, avec le recul, je pense que c'était le stress et aussi le taux d'humidité parce qu'au Costa Rica, on a eu huit mois de période des pluies et je pense que je n'arrivais plus à gérer. Le taux d'humidité était tel que mon corps avait créé une forme d'inflammation et ça se répercutait sur ma peau. La peau, c'est un organe quand on l'apprend en naturopathie, c'est un organe qui réagit très vite quand on a de la vitalité et donc c'est très bon signe quand la peau réagit vite. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui veulent sortir, qui veulent se nettoyer et il faut juste l'accompagner. Voilà. Sinon, soyons directes et honnêtes, sur Instagram, j'utilise un filtre, le filtre qui s'appelle Coconut que j'adore parce qu'il fait très tropical. Je l'aime beaucoup ce filtre, je le trouve nickel. Il est naturel mais en même temps chaleureux, il fait une meilleure lumière quand la lumière n'est pas top dans la pièce mais je n'ai pas l'air déformée, je n'ai pas l'air d'une poupée. Je me sens vraiment dans mon univers avec ce filtre Coconut mais il faut admettre que le filtre me fait une plus jolie peau que dans la vraie vie. Donc sachez-le que ce n'est pas non plus 100% la réalité. Je ne suis pas pro-filtre ou anti-filtre mais je trouve que certains sont cools et donc si on peut les utiliser, utilisons-les s'ils ne font pas non plus la peau trop différente. Voilà. Sinon, mes photos ne sont pas trop éditées. En général, sur les photos, ce que vous voyez, c'est la réalité. C'est juste les filtres sur les stories. Voilà. Sinon, je ne mets pas de vernis à ongles. J'en ai mis dans ma vie, j'en ai mis du vernis à ongles occasionnellement ou même un peu plus régulièrement dans ma vie de professionnelle parisienne. J'ai aimé ça. J'aime bien porter du vernis rouge et tout ça. Mais là, je suis dans une phase où en fait, j'en utilise plus depuis plus de deux ans depuis qu'on a déménagé au Costa Rica. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. En fait, le vernis, je trouve que c'est des produits chimiques en plus qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà. Et sinon, les vernis permanents, vous savez, les trucs avec du gel et tout, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je ne comprends pas en fait ce niveau de produits chimiques. Je ne vois pas l'intérêt. Ça ne respire pas. On ne peut pas les enlever soi-même. Il faut retourner au magasin pour les enlever, au salon pour les enlever et tout. Ça me paraît juste ouf. Mais j'entends que certaines femmes souhaitent le faire, voire en ont besoin. En fait, j'ai même des copines comme ça. C'est-à-dire que si leurs ongles sont nus, elles ne supportent pas. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, il y a déjà tellement de perturbateurs possibles pour notre organisme partout autour de nous que ça, c'est juste non. Pour moi, c'est non. Voilà. Quoi d'autre ? Épilation. Épilation. J'ai la chance de ne pas être très poilue. Je me rase les jambes franchement quand j'y pense. Je dirais peut-être tous les dix jours, quelque chose comme ça. Je m'épile le visage, la moustache et les sourcils. Je dirais peut-être toutes les deux semaines. Ça me prend trois minutes top chrono avec des petites bandes de cire froide. et en même temps, j'ai de la chance. Je n'ai pas beaucoup de poils. Ils sont éparses. C'est assez facile et ça ne m'obsède pas. Je m'en fous. Mais c'est certainement parce qu'ils ne sont pas très épais et c'est facile à gérer pour moi. Et je ne suis pas obsédée par ça. Du coup, c'est facile. J'utilise du déodorant naturel. J'aime bien celui de chez Velleda. Je crois au citron. Pas citron. Mais plutôt des odeurs comme ça. J'aime bien. Je trouve ça assez rafraîchissant. Je porte sur ma peau le plus souvent des matières naturelles. J'aime beaucoup porter du coton. On m'a demandé où j'achetais mes vêtements et tout ça. Je les achète là où je les trouve. Honnêtement, ici, maintenant que je suis à Bali, c'est très facile. Il y a énormément d'options. Il y a beaucoup de shopping. J'adore. Là, j'ai fait du shopping dernièrement. je ne porte rien dans lequel je me sente trop serrée. En fait, ça, c'est un truc depuis que je suis devenue naturopathe, j'ai réalisé à quel point je me faisais du mal quand je portais des jeans, des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas porté de jeans depuis dix ans. Je porte des matières qui sont souples, qui sont confortables. Quand je m'assois, ça ne me coupe pas le ventre. Je ne me sens pas obligée de rentrer le ventre. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont devenues une évidence pour moi. Donc, des matières souples plutôt naturelles et en même temps, pas tout ce que je porte est naturel. C'est-à-dire que j'ai quand même des choses encore en matière synthétique. Je n'ai pas encore tout remplacé, mais les nouvelles choses que j'achète, je privilégie plutôt des matières naturelles, teintes aussi avec des colorants naturels et tout ça. Donc, je fais attention à tout ça. J'ai aussi un plus gros budget qu'avant. Donc, aujourd'hui, je ne regarde plus à la dépense. Si j'ai envie de m'acheter des super belles matières, je le fais, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, j'ai aussi beaucoup d'anciens vêtements que je continue de porter, que j'aime, que j'ai achetés chez des petites marques pas chères et ça me convient. Je les porte encore. En parlant de ça, je fais le même poids exactement qu'il y a plus de 20 ans. J'avais grossi il y a autour de 30 ans, un petit peu avant de découvrir la naturopathie parce que j'en étais arrivée à un stade où je prenais quand même beaucoup de médicaments pour dormir et contre l'anxiété et j'ai vécu pendant un certain temps aussi avec un amoureux qui adorait le take-away et donc tous les jours, on mangeait des trucs, on habitait au quartier chinois, je me gavais le plat chinois et là, j'avais pris un petit peu de poids mais sinon, je fais le même poids qu'il y a 20 ans donc je porte les mêmes vêtements en fait qu'il y a 20 ans. J'ai des trucs depuis hyper longtemps voilà et je ne pense pas quand je pense poids, je ne pense pas beauté pour moi, je pense santé et donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On m'a demandé si je faisais des purges, des jeûnes, etc. pour contribuer à la beauté dans le questionnaire que j'avais envoyé. En fait, pas tellement. J'en ai fait beaucoup pendant mes études de naturopathie et un peu après. aujourd'hui, je ne fais plus des choses comme ça, je dirais un petit peu en fait en cure, je ne fais plus ces cures-là tellement. Par contre, je fais parfois des monodiètes ou des diètes d'un jour mais je ne vais plus faire des diètes de 3-4 jours, des choses comme ça. Maintenant, je fais vraiment des choses beaucoup plus courtes un ou deux jours quand j'en ressens le besoin et ça me convient comme ça mais c'est parce que aujourd'hui, je ne mange plus que deux fois par jour, je ne mange pas trois fois par jour, je grignote moins, j'ai la vie plus saine, je vis dans un endroit qui je trouve me convient mieux où je sens que j'ai peut-être moins besoin de me détoxifier qu'avant, je ne vis plus en ville, au milieu de la pollution et tout ça, même si là, au bout, c'est quand même un peu pollué mais c'est différent, j'ai une vie différente d'avant et donc je ne ressens plus autant le besoin de me nettoyer qu'avant. Voilà, on m'a demandé aussi si je fais des packs à l'huile de ricin, je n'en fais pas, j'en ai fait, pareil, à l'époque, je faisais des purges et tout ça, je n'en fais pas, par contre, j'utilise souvent ma bouillotte sur le foie, ça c'est quelque chose, même si j'habite dans un pays chaud, vous allez me retrouver régulièrement avec ma bouillotte sur le foie, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, je vais juste vérifier vos questions en direct, vérifier que je n'ai pas oublié des choses mais je pense que c'est ça. Quel est le rituel beauté qui me donne le sentiment de prendre profondément soin de moi ? Je dirais que c'est aller me faire masser, j'adore me faire masser, en fait, au moins une fois par semaine, voilà, une fois par semaine, c'est bien pour moi, un massage, un massage bien-être, ça fait énormément de bien pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aidera à réaliser mes choix et à vous aider vous aussi à faire des choix qui seront sains. Encore une fois, je conclurai en disant que la beauté vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur. Moi, je ne crois pas du tout au Botox, à toutes ces choses-là, en fait, je crois juste à la beauté naturelle. Après, j'ai des gènes, j'avoue que comme j'ai des gènes du Maroc, j'ai la peau qui est quand même assez souple. Je vois parfois des femmes qui ont la peau beaucoup plus blanche que moi, beaucoup plus fine que moi et qui ont des petites ridules alors qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi et donc je me dis c'est peut-être aussi tout simplement une grande partie génétique mais après, il faut juste embrasser ce que la vie nous a donné et en tirer le meilleur et capitaliser sur ses forces plutôt que regarder ses petits défauts. Voilà, je vous embrasse et merci pour votre écoute et vos questions qui sont toujours intéressantes et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos communautés et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et à m'envoyer des petits messages pour me donner des idées sur d'autres épisodes en solo. A bientôt !